Bonjour et bienvenue dans ce webinaire. C'est le premier webinaire d'une série de sessions, d'épisodes que nous allons faire toute cette semaine et puis la semaine prochaine. Pour lancer notre belle et nouvelle version d'ExoPlatform, la 6.5.0. Ce premier épisode, il va concerner l'accès aux informations qui vous intéressent. L'objectif, c'est de parler des notifications et de leur gestion, leur catégorisation et puis de nos options pour faciliter les accès à ces différentes informations. Nous avons en effet revu un certain nombre de choses de ce côté-là. On va voir comment on répond à ces problématiques que je vais lister une par une. Et puis, en dernier point, on aura des perspectives pour vous indiquer comment ça se passe pour vos utilisateurs lorsqu'ils vont recevoir cette nouvelle version. Mettez-vous la place d'un utilisateur. Et puis, vous avez besoin d'accéder aux activités encore non lues. Ce sont des activités qui sont d'ores et déjà, vous savez, notifiées dans le menu de gauche avec un petit badge qui me permet de voir, ok, j'ai des nouvelles notifications, nouvelles publications, nouveaux messages qui sont postés dans mes communautés. Et espace d'information. Nous avons ajouté à cela un filtre sur le fil d'activité pour une meilleure lisibilité et plus d'efficacité pour savoir un petit peu où vous en êtes. Allons voir ce que ça donne pour un utilisateur. Donc ici, j'ai cette petite bulle rouge qui m'indique qu'en effet, j'ai une activité non lue. Une ou plusieurs d'ailleurs. Je vais fixer ce menu. Ce sera plus simple pour naviguer. Et je vais pouvoir constater en effet que j'ai quelques notifications. Je vais aller sur Pause café. Donc premier. Dans cet espace, je vais pouvoir éventuellement le filtrer sur les activités qui ne sont pas lues. Donc on voit ici que c'est déjà le cas. J'ai filtré sur activités non lues. Et je vois en effet que j'ai un ensemble de messages ici proposés qui va s'afficher. Et puis ça va se réduire au fur et à mesure pour m'indiquer que c'est tout bon. C'est terminé. Ici, on me dit que j'ai tout lu en effet. J'ai passé en revue toutes les dernières activités. Je vais pouvoir réinitialiser. Et puis sur la gauche, c'est mis à jour aussi automatiquement. Je vais actualiser. Moi, dans mon usage personnel, comment je fonctionne. Je vais pouvoir, dans certains espaces, ou sur le fil d'activités générales, on le verra, indiquer que ce filtre doit être appliqué. Et lorsque je recharge ma page, en effet, je vois qu'il est toujours appliqué. On me propose toujours de réinitialiser, si besoin, pour m'aider, de manière semi-intelligente. Et puis l'avantage de cela, c'est que si quelqu'un poste un nouveau message, je vais pouvoir le constater. Je vais avoir ici un petit bouton qui va m'indiquer nouvelles activités. Alors que j'avais filtré sur ce filtre. Je vais pouvoir le faire également sur le fil d'activités générales, bien sûr. Donc c'est pareil, c'est un filtre qui est proposé. Et si je l'ai déjà fait par ailleurs, il m'indiquera que c'est déjà tout bon. Je vois que c'est bleu, donc c'est bien affiché. Et puis j'ai cette enveloppe qui me permet de marquer toutes les activités comme vue. Je vais pouvoir les consulter. Je vois ici, par exemple, que Rémi a posté cette information. Et je vais pouvoir éventuellement réagir. Et dans ce cas-là, c'est tout bon. Ça a été mis à jour. Je vais pouvoir initialiser mon filtre d'activités. Conclusion, vous accédez plus simplement et efficacement aux activités non lues pour une meilleure productivité. Et puis, vous évitez d'avoir peur de rater des informations. Deuxième point, comment trier et organiser mes notifications ? Nous avons revu le centre de notification pour qu'il soit performant, puissant. Pas seulement techniquement, mais également fonctionnellement. C'est-à-dire qu'il va vous proposer des catégories de notifications. Notamment. On va commencer par le centre de notification que je vais pouvoir consulter ici. Je vais pouvoir, sur chacune des notifications, les marquer comme lues, les supprimer. Ou voire même les ouvrir dans un nouvel onglet. Je pourrais d'ailleurs toutes les marquer comme lues. Mais avant cela, je vais étendre cette vue. Pour avoir une vue étendue. Et accéder à la catégorisation des notifications par type. L'avantage de cela, c'est que je vois mes notifications. Lorsque j'ai des QDOS, par exemple, je vais pouvoir aller sur QDOS. Si je veux aller sur les tâches, je vais aller sur les tâches. Et je vais consulter ces informations. Si éventuellement, je ne veux voir que les activités non lues. Donc, dans les discussions. Parce que là, j'ai un mélange d'activités lues et non lues. J'ai du blanc et du bleu. Je vais cliquer sur la pastille. Et cela va me filtrer sur les activités non lues seulement. Et bien sûr, je vais pouvoir les marquer comme lues. Les consulter. Et cela mettra à jour de manière dynamique ma liste d'activités et de notifications non lues. Je vais m'arrêter un petit peu sur ce petit message. Vous suivez cette activité. En effet, c'est une nouvelle notification. Un nouveau type qu'on a proposé. qui permet de suivre une activité sur laquelle je n'ai pas été nécessairement mentionné. Mais c'est une information importante pour moi. Et bien, je peux demander à la suivre. Et dans ce cas-là, je serai notifié. Et c'est une action rapide. Je peux éventuellement dire, j'arrête de suivre cette activité. De la même manière, on l'aura sur d'autres contextes. Lorsqu'on répond à un message, par exemple. Je ne sais pas si je l'ai ici. Non, peut-être pas. Éventuellement, en laissant une tâche. On voit ici que quelqu'un, Anne-Sophie, merci à elle, m'a envoyé des remerciements. Mais je vais pouvoir répondre. Et cela va me permettre d'ouvrir tout de suite le composer de messages et de commentaires. Pareil pour les Q-Doses. Quelqu'un m'envoie un Q-Doses, je vais pouvoir lui dire merci. Donc cela, ce sont des actions rapides. Pas seulement pour consulter, mais pour réagir. Voilà ce qu'il en est pour le centre de notification. L'objectif, c'est d'avoir une meilleure gestion de vos informations, une organisation intelligente de vos notifications par catégorie et de fait, une meilleure lisibilité. En troisième point, on vous donne la possibilité, avec une nouvelle option, de réduire le bruit. Pour optimiser votre consommation d'informations. En effet, on peut avoir plein d'informations qui sont partagées, plein de connaissances qui sont partagées au sein de votre plateforme de communication et de collaboration EXO. Et bien, vous pouvez décider d'être notifié que lorsque vous êtes sollicité. Exemple, je vais me positionner ici dans mon centre de notification. Véronica a publié dans l'espace Pause Café. C'est un espace qui est plutôt de manière informelle. Éventuellement, je vais dire que je désactive les notifications issues de cet espace. Je ne serai plus notifié lorsque il y aura un petit message comme ça. Par contre, je serai notifié lorsque j'ai demandé à suivre une activité, lorsqu'on me mentionne, éventuellement lorsqu'on m'envoie un kudos, lorsqu'on m'invite à un événement. Donc, lorsque je suis mentionné, affecté, assigné, je vais être notifié, même si j'ai demandé à m'être ensourdi. Par contre, pour tout, message, like, j'aime, commentaire, je ne serai plus notifié. Donc, ça me permet de libérer un peu ma charge mentale et de réduire de fait ce bruit. Là, je l'ai fait par le centre de notification, mais j'aurais pu éventuellement le faire depuis ce panneau. D'ailleurs, je le vois ici. En effet, ça a été considéré comme étant mis en sourdine. Je vais pouvoir ajouter un certain nombre d'espaces comme ceci. Et éventuellement, si j'ai besoin d'accéder à des paramètres complémentaires pour consulter la liste des espaces que j'ai pu mettre en sourdine, je vais pouvoir aller dans mes paramètres personnels. Et vous avez une nouvelle option dans la gestion des notifications qui s'appelle espaces en sourdine. Et là, vous pourrez éditer la liste. Vous pourrez en ajouter éventuellement. que je vais mettre bienvenue, par exemple. Je vais les chercher. Et puis éventuellement, en enlever, bien sûr. Cette option de mise en sourdine a pour objectif de vous faciliter la vie, bien sûr, de vous libérer un peu de charge mentale, mais de ne pas non plus perdre un accès aux informations lorsque, éventuellement, vous êtes sollicité, comme je l'ai déjà indiqué. Ça, c'était côté utilisateur. Côté administrateur, on a poursuivi, on a modernisé l'interface utilisateur, mais également amélioré, quelque peu, l'expérience utilisateur. En effet, vous aurez la possibilité, avec la version 6.5.0 d'Exo, de désactiver un canal de manière globale ou de désactiver un canal pour un type de notification. Voyons voir. En tant qu'administrateur, je vais pouvoir accéder au site d'administration qui est nouveau. Vous aurez l'occasion de le découvrir par ailleurs. Et là, je vais me positionner sur la page Notifications. Vous voyez ici que vous avez l'administration des notifications. Vous allez pouvoir constater d'une meilleure interface. Et puis, ici, vous allez pouvoir gérer l'expédition des notifications, à savoir quelle est l'adresse qui renvoie, quel est le nom. Vous allez pouvoir désactiver, et c'est là où je voulais en venir, un canal de notifications. Si éventuellement, vous souhaitez désactiver toutes les notifications par e-mail pour tous, vous pouvez le faire. Ou bien, même sur le site. Et hop, ça va être enlevé de tous les types de notifications. Donc, c'est de manière globale. Et l'utilisateur, s'il actualise sa page, comme ici, on va pouvoir voir que je n'ai plus ce canal proposé. Je n'ai que e-mail, mobile et en cas d'activité non lue. On va pouvoir également le faire de la même manière, par type de notification. Ici, par exemple, je ne veux pas que les utilisateurs reçoivent une notification lorsque quelqu'un rejoint ma plateforme. Ça n'a pas d'intérêt pour moi. Et bien, lorsqu'il va accéder ici, il ne verra pas cette proposition. Bien sûr. Donc ça, vous pouvez le faire pour chacune. Vous pouvez ajuster le curseur comme bon vous semble. Donc ça, cette nouvelle administration de notification doit vous permettre de simplifier la gestion pour vos utilisateurs et vous permettre de revoir un petit peu vos paramètres que vous aviez déjà configurés au préalable. Voilà pour cette démonstration. Ce webinaire qui avait pour objectif de montrer comment EXO peut faciliter l'accès aux informations. peut aussi vous permettre de gagner en productivité sur la gestion et le traitement des informations qui vous sont transmises, vous, utilisateurs, d'une plateforme collaborative. Comment ça va se passer pour les utilisateurs s'ils veulent accéder à cette fonctionnalité ? Eh bien, on va mettre à jour EXO et puis ils vont recevoir directement, ils vont accéder surtout directement à ce centre de notification. Il n'y aura rien à faire. Toutes les nouvelles notifications arriveront de la même manière qu'ici. Ils auront ici une catégorisation pour toutes les nouvelles notifications et ils pourront les traiter comme ceci. Nous vous engageons à communiquer vers eux et puis éventuellement, vous, vous avez la capacité d'ajuster le curseur justement, de revoir un petit peu ce paramétrage des notifications ici par ce biais, ce qui vous permettra de vous refaire la main sur ce sujet et éventuellement de réajuster le curseur. Pour terminer, première question que je vais poser, c'est si vous avez des suggestions pour la gestion des notifications auxquelles on n'aura pas encore répondu, n'hésitez pas à nous les poser. Et bien sûr, s'il y a quelque chose que vous souhaitez approfondir par rapport à ce que j'ai présenté, pareil, présentez vos questions dans le chat et nous serons ravis d'y répondre. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501